Je pense que c'est quelque chose qui est très important, pour une raison fondamentale, c'est que le grand jeu, et Alex l'a mis, il l'a envoyé au sens où on fait un envoi, il l'a envoyé dans une clique, dans un climat qui sont poétiques, métaphysiques, et je pense que beaucoup de choses restent à dire, de ce point de vue-là. Et c'est quelque chose qui devrait nous heurter, et je pense, et je répète, la revue Le Grand Jeu, qui est une revue qui est très intéressante, n'importe quoi, peut-être, ou d'autres. Une autre chose que je voulais vous dire en passant, simplement, dans le cadre de cette intervention, sachez que même lorsque je parlerai, et pourvu qu'on respecte l'efficace des phrases, bien entendu, je me plie à la question, c'est-à-dire que je te réponds avec plaisir. Effectivement, Le Grand Jeu est quelque chose de vaillissant, de surgissant, et pourquoi tout réserver, tout préserver jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? C'est donc une chose que j'aimais, c'est pas une coquetterie, c'est pas une image d'un vieux professeur redondant, qui cherche la pédagogie, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui s'estime capable, avec d'autres, c'est pourquoi il y a quelque chose qui est fondé, qui s'estime capable avec d'autres, de voir comment ça marche dans le Grand Jeu. Ça marche d'une façon qui n'est pas machinique. Actuellement, enfin, depuis les années 80, nous avons beaucoup assisté, les années 60, nous avons beaucoup travaillé sur ce qui marche, sur ce qui est mécanique, sur ce qui est redondant, tout ce qui appartient à ce que l'on appelle le signifiant, on parle de sens, et tout ça, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. C'est plutôt la cela que moi-même, je dirigerai sur soi, non pas pour, comment dirais-je, oublier l'immense, quand même, un tract du moins venu, qui n'attend, avec la serre de sens qui la caractérise, qui n'attend que sa résurrection, mais à condition de bien comprendre que cette résurrection est une insurrection. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Le domaine, paruikos, en grec, dans lequel se meuvent les gens du Grand Jeu, sont des domaines qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur de répéter, de revoir, de faire travailler un plus que l'inconscient, le domaine, qui souvent va plus loin que Freud. C'est une chose à savoir, c'est le soi-disant. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans cette revue, il y a l'idée d'une métaphysique. Et je vais vous honorer ce soir, en laissant l'importance du débat à des gens qui me dépassent, au niveau de cette spécificité. Je ne suis qu'un élément dans un corpus, bien entendu. Et je tenterais quand même de tirer, non pas la corde, non pas la ficelle, mais de tirer l'intérêt vers ce qui faisait que le, comment dirais-je, le grand, ce grand chose, du côté d'une philosophie qui est entrée en tête. Comment se fait-il que l'un des problèmes est là, c'est qu'on est un peu plus émidiable, émidiant, oui, comment se fait-il que dans un cadre donné le grand jeu et sa pensée, le grand jeu est une sorte de pensée titanique qui s'effondre, qui rejette, qui revient, qui tue son monde, finalement. Que des gens morts, tuberculose et autre chose, dans ces animateurs du grand jeu. L'Ukrainien, il y a un isolement, mais c'est vraiment, c'était à peine, il suffit de me regarder et de me regarder lorsque je quittais le salle. Donc là, quelque chose est central, et ça perce. Ça perce dans un monde, et je ne vais pas m'écarter trop, ça perce dans un monde dont nous savons tous qu'il est en question, que ce monde peut disparaître, tout simplement. Non pas seulement le monde des gens qui ont des idées dans la tête et qui s'intéressent aux affaires du monde, ou qui ne s'intéressent pas, mais le monde, nous allons le prendre au sens où il est pris au 19e siècle, le monde comme univers, ce qui est étroitement retravaillable, ce qui fait sens comme univers. Alors, c'est une tentative de dire sur un autre plan ce que disent les penseurs, les cosmologues du 20e siècle. Le plus émanent et le plus éminent des cosmologues, c'est comme Einstein dès 1917. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et par exemple, je ne songe pas à faire la comparaison extensive, le fait que, comment dirais-je, Einstein ait fait une tentative pour allier le réel et l'espace et le temps, dans ses considérations cosmologiques de 1917, nous ramènera droit au grand jeu, où il est question de mettre en rapport l'espace et le temps. Dans une autre perspective, c'est évident, dans un autre contexte culturel, moins classique, moins en donné que celui qui a été fait et construit au 19e siècle, puis longuement, depuis que je rappelle nous, Bruno, bien avant. Alors, ceci est quelque chose qui doit faire un peu, comme dirait Domal, abcès dans la conscience, donc la dilater, la faire éclater, et non pas pour des raisons, comment dire, pathologiques, parce que malheureusement, il peut exister aussi des raisons pathologiques. En tout cas, si la pathologie est assumée, et souvent, dans ce cadre-là, c'est le cas, eh bien, nous avons affaire à des théoriciens qui entrent en communication avec l'étrange. C'est l'objet de mon travail. Ne soyez pas attributés à des mots que j'emploie, des notes que je semble lire. Le principal, c'est que nous ayons tous conscience ici que nous travaillons dans un type de perception qui est très différent de la théorie de la perception qui a animé l'histoire de la philosophie depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui a animé également ce que tous les gens, aussi bien les littéraires, aussi bien les scientifiques, aussi bien les hommes de lettres, les hommes de politique, ce qui a animé une conception du monde, donc, qui est banale, qui n'est pas analysée. L'espace, c'est l'espace. Le temps, c'est le temps. En nous disant que peut-être, l'espace n'est pas l'espace. L'espace n'est qu'en se spatialisant, c'est-à-dire en se brisant, en s'effritant. Et ce qui intéresse finalement la pensée, et ça, ça intéresse aussi le grand jeu, c'est que là, il y a également une effraction contre le continuum de l'espace. Cette liberté, cette effraction assumée, effectivement, libère de l'énergie, comme dans les sciences, ou dans l'univers. C'est une libération d'énergie, mais c'est un type d'énergie très important. c'est une énergie, une énergie, on le dit maintenant à propos du commerce qui s'est développé à partir de là. C'est donc un domaine, finalement, ou plutôt, ce n'est pas un domaine, c'est un fracas. Et ce fracas ne cesse de casser les tentatives de la pensée. Mais, chose extraordinairement importante, ce fracas, c'est ce qui nous introduit. Dans le polyène, de la vie, le polyène, c'est-à-dire l'invention. L'invention de l'espace et l'invention de la vie, même la vie quotidienne, renvoient une brise d'une fondamentale. Et toutes les données scientifiques, notamment psychiatriques, contemporaines, insistent de plus en plus sur cette briseur de l'espace depuis Binswanger, mais bien sûr depuis bien avant, depuis Breuer et autres. Là, quelque chose se fonde, se crée, qui est, bien sûr, en conurbation avec la poésie, qui est ressortie à ces textes importants, mais qui est également en scission et qui crée, polyène, et qui crée dans l'effroi de bande fondamentale. Là, il y a un effroi et c'est cet effroi que des gens comme Lecomte, comme Thomas, mais peut-être Lecomte, vont traquer en se traquant eux-mêmes. Ce sont des gens jeunes qui sont morts en 1940 ou même avant. Ce ne sont pas des gens qui sont beurre au bon hasard ou parce qu'ils ont retiré du tétrapeau de carbone. C'est beaucoup plus puissant que ça, effectivement. Là, un événement s'est passé et je voudrais faire ressortir la logique de l'événement. Donc, sans nier l'importance littéraire, c'est une métaphysique de la littérature, c'est une pensée profonde de la littérature, celle qui dépasse les accès littéraires de chacun et de chacune. Il y a un mouvement. Mais ce n'est pas un mouvement littéraire uniquement. C'est aussi un mouvement dans les conditions de pensée à l'écrivain. Et ça, je pense qu'au même titre que la littérature, ça intéresse beaucoup de monde. En tout cas, je le postule. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Je ne fais pas un travail pour présenter quelque chose sur le grand jeu comme mouvement littéraire exclusivement. Ça pourrait avoir son intérêt, d'ailleurs, un dit de cet éventuement. Mais j'essaie de lancer un hameçon, quelque chose, pour des poissons très vigoureux, très intenses, qui mènent vers le fond de l'eau le pêcheur qui s'est trompé. Ce n'était pas un dauphin qui tirait, c'était un requin. Et là, il y a une pensée requin dans cette opération-là. Je pense que nous sommes importunés d'abord, nous aussi, c'est fascinant. Et peut-être que le polyène littéraire, depuis le périple et ces autres, nous emportent par la fascination, notamment déjà chez Homère et chez d'autres, bien entendu. Donc cette fascination, elle est prise en devant. C'est ce que dit le conte, finalement. Comme on dit, on dit dans la politique ce qui fait sa valeur, c'est qu'elle ne sert à rien. Elle sert à se faire plaisir, à se représenter des uns aux autres, effectivement. Or, dire que la politique ne sert à rien, c'est un jeu d'entrer, par contre, dans la banalité et puis dans le non-sens. C'est entrer dans un domaine qui n'est pas suffi, merci, celui de, ce à quoi se réfère continuellement, notamment d'Omal, notamment, comment dirais-je, le conte, qui sont peut-être les deux penseurs, je dis penseurs volontiers, à partir de ce que j'ai défini dans vous, qui sont les deux penseurs du grand jeu, dans le grand jeu. ce sont les animateurs au sens d'un imam. Alors, je voudrais être repéré pour vous d'abord quelques moments importants, quelques concepts importants, parce que nous en sommes là, il faut bien commencer, il faut bien débuter, quels que soient les domaines où nous irons, nous irons chez un domaine, dans le jeu où le réel est spatiolytique, nous reviendrons, nous ferons zigzag de droite et de gauche, ça c'est la marche de l'absolu, ce que les biens n'a pas réussi à transcrire, parce qu'il n'a pas dépassé le point de vue esthésiologique, ça c'est important, les grecs ont compris ça, l'esthésisme, la sensation, c'est important. Alors, je voudrais vous dire également, donc initialement, c'est que, il s'agit effectivement, j'ai tenté devant vous, là, trop rapidement, c'est un texte d'introduction, c'est tout, et je sais que vous êtes quelque part introduits à cela par vos actions internet, comment dirais-je, personnelles et que vous ne m'attendez pas, bien entendu. Mais je répète simplement que le travail qui suit, qui est un travail modeste, n'est plus le travail philosophique, au sens où c'est le travail de la conversation, où la philosophie est le travail de la fréquentation de l'un et de l'autre, pourquoi pas sur l'agora, avec ce gras, pourquoi pas dans sa prison avant d'aller gérer la cibu, ça c'est une chose qui est très très importante. Donc il n'y a pas, il y a au-delà de la conversation, je dirais simplement comme passage, que le dernier film, Platon, est quelqu'un qui a laissé tomber, si je puis dire, à la fin de sa vie, la célèbre conversation socratique, on parle exclusivement de ça, de ce qu'on dit là, et pour abonner dans un sens, il s'agit de transformer les gens, pas uniquement en faire de la conversation, en parler aux gens, mais il s'agit de transformer. C'est ce que Socrate a tenté de faire avec Protagoras, c'est ce qu'il a tenté de faire avec son petit ami, Alcibiade, mais là, ça n'a pas été possible. Alors, c'est que Platon veut nous dire, il faut dire la République, est-ce que je vous en supplie, lisez le livre 6 de la République, c'est passionnant, qui est allé dans le style lastique. Alors, la conversation, ça déboutit, ça aboutit, excusez-moi, à une conversion. Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Lorsque je dis conversion, je ne pense pas uniquement à la conversion des Églises, à la conversion, la conversion, excusez-moi, qui vous prend plus profondément que la philosophie, mais la conversion, ça explique, un changement radical de la perception de l'expérience. Au départ, il n'y a pas moi qui perçoit, au départ, je perçoit depuis ce qui n'est pas moi. Je suis un accident de ce qui n'est pas moi. Là, c'est une chose qui me semble à la fois peut-être indéniable et intéressante. à dire. Donc, la façon de se libérer de cela, de cette dualité comme qui est difficile, pour vous, peut-être, pour certains qui est inaudible et que vous n'avez pas encore touché de votre voix ou de votre cerveau, le point de départ est important dans la mesure où il faut trouver la logique de cette conversion. Comment, dans cette conversion, fait-on l'engagement ? Comment il y a du sens ? Est-ce que créer a du sens, dans le fond ? Ou est-ce que cette masse opaque, cet obus qui vous rentre dedans et vous fait éclater de l'intérieur ? Est-ce que c'est autre chose ? C'est important. Mon rôle ici est de tenter, dans cette toute petite présentation, de vous, non pas uniquement de vous aiguiller, mais déguiser votre propos et d'avancer. Foi de la parole pour la parole, foi pour la conversion. Évidemment, ce n'est pas la conversion religieuse. Ou alors, pour des esprits qui en ont peut-être besoin, la conversion religieuse est une façon d'approcher de quelque chose d'infini, de plus puissant et qui nous oriente vers ce que Gérard appelle une pédagogie et qui fait rentrer dans la doxologie. La pédagogie et la doxologie sont très extraordinairement importantes dans le cadre d'une pédagogie. Je ne crois pas que je sois autour du sujet. Et là, c'est quelque chose qui nous plairait d'entendre et que nous entendons peut-être. Alors ça, c'est quelque chose de central. Pour rentrer dans ce qui est zigzag continuellement et pour entrer dans la logique de ce qui est zigzag, une conversion, c'est quand même difficile à avoir, difficile à traiter, eh bien, nous adopterons un type d'attitude, une méthode, si vous voulez. Et cette méthode, c'est une méthode qui opère comme celle d'un certain philosophe que j'ai beaucoup aimé dans ma prime jeunesse qui s'appelle Edmond Husserl, H-U-S-E-R-L. Quelqu'un comme Husserl et quelqu'un qui procède, c'est important, face à l'absolu. Vous savez, dans la vie quand on est face à l'absolu, il est très difficile de tenir fort le fait qu'on n'existe que parce qu'on provient de l'absolu. Ce n'est pas du tout la même chose. Le rituel est différent. Alors, face à l'absolu, quel est ce zigzag en question ? Faire zigzag, c'est faire ce qu'a fait Husserl, par exemple. C'est entrer dans l'absolu par balayage, par variation. Husserl a eu un maître qui s'appelle Weierstrass, qui l'a initié, parce que Husserl était au départ un mathématicien. C'est un maître qui l'a initié auquel plus des variations. Il doit regarder le principe jusqu'à la fin de sa vie. Ne croyez pas à l'instant ici que je sois un disciple de Husserl, absolument pas. Simplement, c'est quand même peut-être le dernier philosophe. Le dernier qui pense la philosophie à partir d'une philosophie qui n'existe déjà plus la culture, qui est déjà morte. Ce qui fait que j'essaie de vous subvertir un petit peu pour vous donner l'idée que la mort est tout à fait présente, mais que ça peut être, évidemment, pas tous les jours. Ça peut être une mort joyeuse. C'est pour penser d'aucun. Alors, ces attitudes permettent de discerner ce qui est en position d'eux. Alors, il y a quelque chose d'étrange dans le grand jeu. C'est d'ailleurs le mot, le grand jeu. C'est le jeu de la vie et de la mort. C'est Nietzsche qui est convoqué, il faut le dire, sans l'esthétisme Nietzsche. Il n'y a aucun esthétisme ici. Il y a, comment dirais-je, le con qui vous rentre dedans continuellement. On tient le coup, on ne tient pas le coup, il faut relâche. Et puis on reprend. La fréquentation de l'absolu est quelque chose d'extrêmement difficile de capricieux. Et le groupe avait cette chance, cette malchance pour la pendule de sa vie d'être dedans. Et ça, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être vu. Alors, nous sommes donc bien dans un mouvement qui n'est pas, dans une mouvance, je dirais, qui n'est pas, comment dirais-je, littéraire ou expressionniste. L'expressionniste, allemand en peinture, en musique, évidemment, ou une conversion, un travail, un peu comme Malévich, suprématiste. Ce n'est pas de ça, dont il s'agit. Ce n'est pas un mouvement du tout. Le grand jeu, c'est une mouvance, c'est une épreuve. Et là, nous touchons le réellement immédiat, celui de l'aïstésis, A-I-S-T-H-E-S-I-S. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Et il faudra donc, pour comprendre ce zigzag, construire une logique de l'aïstésis. Et toute la pensée occidentale, je vous parle sans prétention, bien sûr, mais toute la pensée occidentale s'est trompée, s'est faussée à oublier le principe fondamental. Elle y retourne petit à petit maintenant. Et peut-être les meilleurs penseurs, si on peut parler de penseurs encore, sont des gens qui fréquentent l'aïstésis. Il y a des penseurs, je pense aux quelques paroles de l'aïnoncé, je pense à Giacometti, par exemple, c'est un penseur qui travaille sur les néants de la matière, sur les puissances des néants de la matière. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous plonge au long du sujet. Je ne veux pas vous faire de... Si vous êtes intéressé par Giacometti, c'est vraiment la peine. Voilà, quelqu'un qui... Un sculpteur qui part de zéro et qui fait des épaississements du zéro, tout simplement. Bon, eh bien, donc, nous allons avoir un langage important, le langage est important, mais il faut savoir que le langage n'est pas fondamental. Alors, c'est grave, si je puis dire. Un langage qui, dans les arts, n'est pas fondamental. Je ne parle pas uniquement du langage de la poésie. On comprend bien ce qui se passe. Les sorts de la poésie procèdent de la poésie, de l'acte de créer. Mais également, il y a toute une technologie de cela, et peut-être que nos nouveaux poètes cherchent de droite et de gauche par l'exploitation de modèles, comme font les sciences, ils cherchent de droite et de gauche par l'opposition de modèles. Quelqu'un comme cela cherche finalement à rejoindre l'intrinsèque au-delà de toutes les opérations scientifiques valables, qui sont des opérations de validation, qui sont des opérations finalement de modélisation. La science est constituée par des esprits maintenant qui sont modélisateurs. Je pense que ceci met une discussion. Je ne peux pas vous apporter une réponse, il faut un livre pour cela. Là, évidemment, c'est important la modularisation, comme moduler le réel. On pense, sans trop faire d'idées fausses, on peut penser directement à Spinoza, tout simplement, qui dit que la marche des idées, c'est la même que la marche des choses. Donc, il ne s'agit pas de modéliser parce que c'est donné au départ. Il s'agit creuser ce qui est donné. tout simplement. C'est-à-dire que c'est se défaire comme la vie de Spinoza a été une grande défaite au sens métaphysique du terme. Il a fui partout, il a fui dans toutes les géographies pour construire l'éthique, notamment. Et là, je pense que tout en n'étant pas Spinoziste, parce que notre époque a changé de terminologie, par exemple, tout en n'étant pas Spinoziste, je pense qu'il a quelque chose d'important. Alors, donc, on reste dans la notion de l'écosse, et c'est pour se distinguer de quelque chose. Les sciences, je pense même à un de ces derniers avatars, les sciences du langage, qui ont servi dans les années 80 des sciences pilotes pour la culture. Alors, ces sciences, finalement, sont des sciences qui fonctionnent, apparemment, sur ce que sont la science. La science marche par des modèles. Je dirais, pour forcer un langage, pas beaucoup, elle fonctionne par échos. Des échos, comme il y a des échos de bruit, de voix, de son. Il s'agit d'approcher de la source des échos. Il n'y a pas recherche d'un sens, au fond. On passe d'un écho à un autre, et ainsi, on passe d'une science à une autre, au confin, de la grande épistémologie scientiste qui caractérise l'envers de notre époque. Là, j'aimerais être compris sur ce point-là. C'est important, et c'est pourquoi je me répète un tout petit peu. Loin de l'oïkos, O-I-K-O-S, qui est l'habitation, la maison, qui a donné écoumène en français. Alors, loin de l'oïkos, nous avons les échos des sciences, qui se font échos les unes aux autres, ce qui fait qu'on peut passer d'une science à une autre. Et le problème de l'encyclopédie est plus que jamais d'actualité, où il s'agit effectivement de passer aussi d'échos en d'autres. Le transfigurateur des échos, c'est la lumière, ou c'est la matière pour le son, bien sûr. Ici, tout de même, c'est quand même important, parce que, qu'est-ce qui fait la différence entre les échos, là, 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 et l'oïkos, en qui tout, comme dans un giro maternel, vient s'enfermer, tout simplement. Eh bien, la différence, c'est celle-ci, et c'est celle-ci, finalement. Penser en oïkos, en le domaine, en la maison, en la demeure, c'est assez simple, ce sont des choses immédiates. Penser en oïkos, c'est habiter. Le dernier Heidegger, c'est un de ses derniers textes, par exemple, de la pensée-cohabitation. C'est habiter. Je pense que, pour une fois, Heidegger n'a pas erré, alors qu'il a longtemps erré, et que tous ses écrits travaillent sur le registre du commentaire. Là, nous ne sommes pas dans le commentaire, nous sommes autre chose, dans une théorie d'aïsthésiste qui n'est ni scientiste, ni philosophiste, au sens de l'éduquer. Alors, de même, l'opération de Saussure, par exemple, je garde la science pilote pour faire le service de fidélité, tout simplement. Eh bien, quelqu'un comme Saussure, qui insiste sur le sens des mots comme organisation de différence entre les différents mots, c'est-à-dire que les signifiés, ce que veut dire un homme, une femme, eh bien, dépendent de la façon dont sont construites certains signifiants, dont sont alclomérés, certains signifiants. Alors, la langue est le centre des échos. La langue est le centre des échos. C'est important parce que les psychiatres sont très intéressés par cette question-là, je crois. Je ne veux pas donner dans la psychiatrie, encore que ce soit passionnant. Mais les psychiatres sont très intéressés par ça. Il y a des hommes, des femmes, dont la vie psychique fait écho, tout simplement. Inutile de remonter jusqu'à Broyeur, jusqu'à Charcot, non, mais jusqu'à Broyeur au moins, avec le premier Freud, pour parler de ça. Alors, non, il n'y a pas écho, il y a oikos. La pensée est défrigidifiée. Excusez-moi, le mot est mauvais, mais il parle à peu près bien. Et donc, l'oikos n'est pas l'écho. Et nous avons là une issue entre la toute puissance du signifiant, c'est le célèbre toute puissance du signifiant, qui donne par écho. Et l'une loi, c'est un centre d'écho. C'est un centre d'analogie. La lumière ressemble à ceci, elle ressemble à cela. C'est pourquoi on peut penser faire une théorie générale de la lumière. Mais on a tenté que les théoriciens du grand tout à notre époque, ce sont des gens qui travaillent dans ce sens-là. Bien, alors, cette marche doit, sinon elle ne peut pas s'accomplir, cette marche doit quand même s'effectuer sans des marches d'ensemble. Une marche en conversion, sans des marches d'ensemble qui fait conversation, qui donne tout ce que l'histoire de la philosophie a cherché. Là, nous avons un aspect des choses, mais cet aspect est généralisable. Tous les domaines de l'histoire de la philosophie, la politique, la morale, l'esthétique, et que sais-je encore, sont des domaines qui ressortissent à l'écho. Donc l'histoire de la philosophie, il faut en prendre doucement, parce que ce travail sur les échos est un vrai qui s'ignore. Sinon, la suprême ignorance, c'est la capacité de tenter de produire un système. Un des premiers systématiciens, c'est Aristote, et encore, c'est pas ça qu'il pouvait... Enfin, on va parler par le dernier, le dernier systématicien, c'est Hegel. Hegel qui, toute sa vie du grand, bien dit Hegel, a tenté de rassembler, c'est-à-dire à faire fonctionner dans un concept, c'est-à-dire le concept de l'esprit, tout ce qui est à étudier. Bon, alors, par exemple, il n'y a pas de démarche d'ensemble. je vous conseille de la lecture de la rente gris, c'est quelque chose de sans-fâne de ce côté-là, et de la déconstruction, il nous a de la déconstruction au sein des gens du grand jeu, et il y a, comment on dirige, une déconstruction qui est bien plus fondamentale que celle opérée par Derrida. Beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai pas le temps ici, je vous excusez à l'expression, je vous allume un petit peu si vous vous excusez-moi. Et enfin, il faut savoir quand même que dans cette conversation qui est moins bien qu'une conversation, eh bien, des révoltes politiques peuvent s'enregistrer. Par exemple, la révolte qui fait que certaines personnes du grand jeu ont voulu s'associer avec le breton, certains, ont voulu s'associer avec le breton, tout en n'y croyant pas du tout, c'est une révolte justement contre l'ordre, nul ne m'y connaît, je ne tape pas ici à point serré contre le breton, il ne s'agit pas de ça. Mais ce que veulent faire des gens qui en sont en recherche de glaison, d'habitation, en notre époque de l'écologie actuellement et de théorie de l'égo, avec tout ce qui se trame politiquement par exemple, on voit très bien ce qu'il s'agit. Il s'agit de passer par une révolte sans oubli, sans rentrer dans peut-être ce qui a manqué à un certain moment de l'histoire de France, je pense à 93 par exemple, sans révolution intérieure. Et Freud vient beaucoup plus tard après quand les BD sont pipés, ils sont joués. Donc il y a une révolte en ce qui concerne la marche, qui n'a pas de démarche, c'est une étude de la révolte. Une révolte, comment dirais-je, et c'est cela qui fait son côté pathétique finalement, inabouti, fondamentalement inabouti, absurde, dit quand même dans ces notes d'Omal, et cette donnée fondamentale opérerait une révolution sans modèle. Évidemment, ce qu'il faut faire, il faut le faire. Là, on prend des risques formidables. C'est ce qui est arrivé à Lecomte, c'est ce qui est arrivé d'Omal, à d'autres également. Vous savez, je ne prends que deux un petit peu parce que je ne veux pas vous assommer sur la quantité des gens qui ont travaillé au bon jeu, bien sûr. Alors, révolte et révolution, c'est une entre révolte et révolution, sans réduire l'une à l'autre. Eh bien, le travail des membres du bon jeu, c'est d'agir contre le discours. Nous sommes contre le discours. Et la philosophie en général, l'histoire de la philosophie, émane de la mise au premier plan du discours. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la France dans les époques, excusez-moi l'expression, dans les époques terminales de l'histoire de la philosophie qui sont des époques où a fleuri l'immensité du discours. Le travail du discours a été fondamentalement très très important. Je pense à un auteur intelligent, intéressant, très brillant, je pense à Deleuze, Gilles Deleuze, qui est parti dans le discours. C'est-à-dire qu'il a recopié un petit peu l'éthique des littéraires de façon à les intégrer dans sa théorie. Alors, je vous conseille à l'éthique de Deleuze, mais soyez patient, ne vous laissez pas emporter et réfléchissez autrement. Je crois qu'il faut du temps pour une Deleuze, beaucoup de temps, surtout quand on s'aventure dans l'anti-éthique, par exemple. Mille plateau, bon, voilà, il faut s'aventurer, surtout sur la terre. Mais il faut bien s'arriver. Et le statut de la philosophie à notre époque, et c'est pour ça que le grand jeu a une telle importance, il répond, c'est que la philosophie se désintègre, à gloire profonde. Elle n'a plus d'intégrité aux deux sens du terme, sens métaphysique et sens de l'éthique, également. Ça manque. Donc, il y a une désintégration des instances habituelles, et il y a un reste d'intégration. Ça n'a pas, comment dire, échappé à le groupe, notamment. L'homme est comparé, comparé, pardon, à une boîte à ordures. Ça me fait penser à Duchamp, ils sont urinois. L'homme est comparé à une boîte à ordures. Il est oublié. Et c'est une notion qui est résiduelle et qui s'accroche pour penser. Un peu comme le papillon à la fin de sa vie qui s'accroche pour penser. C'est là le plus important. Donc, je termine cet aspect en vous disant la chose suivante. Donc, autant, il ne faut pas commenter, je vous supplie de ne pas commenter, pas commenter cet aspect de des choses. Les membres du grand jeûne acceptent tout sauf de se faire commenter. Et sachez que le XXe siècle, par exemple, c'est le siècle du commentaire. Commentaire de texte, réflexion dans les œuvres d'art, la joconde fascinante, oh oui, elle est belle, c'est magnifique, je ne sais pas encore. Et rien. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est d'ailleurs que c'est nul. Donc, le lien du commentaire est nul. Et les notions de pratique artistique d'un fond de monde, finalement, qui se bloquent là, qui se blottissent là, sont complètement oubliées. Donc, il faut, je pense, partir, comme on veut, de la pensée qui a le plus de défauts au départ. C'est pour ça que je, en complément de ce que nous donne Alex, j'insiste plutôt sur l'aspect pensée de ce côté-là. La pensée qui a le plus de défauts, ma foi, c'est celle qui cherche la purification et la pureté. C'est la philosophie. C'est ce qui... Je parle ici, mais pourquoi parlerais-je parler beaucoup de philosophie ? Parce que la philosophie, c'est quand même quoi que l'on fasse, quoi que l'on sache, c'est ce qui est le plus connu dans le monde occidental. Bien ou mal, peu importe. Mais plus les gens sont bien connus, plus les gens connaissent bien, moins ils pensent. Penser n'est pas connaître. Et connaître n'est pas penser. Les deux sont totalement distincts. Et là aussi, ça me semblerait intéressant de le dire. Alors, pourtant, ça pense. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas que des échos qui vont à droite et à gauche. il y a intégration de la pensée dans un oikos. Eh bien, il reste quand même quelque chose, c'est assez important, parce que je vous laisse ce qui est philosophique. Et c'est pourquoi je vous en parle un tout petit peu encore. C'est que, tout en se convertissant, le point central, c'est la conversion, eh bien, il faut essayer de ménager ce que d'aucun quand même ressemble comme important. Je pense un peu à la deuleuse. Pas à la deuleuse, excusez-moi, à la deumale. Et donc, ces aspects, ces notes sont très intéressantes de ce point de vue-là. Ces rapports à Hegel, ces rapports à la philosophie orientale sont très importants aussi. Là, je vous y renvoie pour l'avenir également. Alors, il faut bien se comprendre pour dire que, dans cette pratique qui ne se confine pas à des échos, il y a l'idée d'un système. Il y a quelque chose qui est là. Et ça, c'est étonnant, pour le coup. pas une idée. Il y a l'idée d'un système qui a ces modes d'approche contemporains. Et ce qui me semble important, c'est que l'idée centrale, c'est ne pas de tenter de relire ce qui se passe avec les gens du grand jeu à l'aide du système de la philosophie ou du système dans la philosophie, mais c'est de construire un système nouveau, définitif, à partir d'une expérience définitive qui est celle de l'aesthésis, comme je vous en parlais au début. Alors là, nous avons un système et cela n'est pas comme le sont les systèmes philosophiques, c'est-à-dire ce n'est pas une machine à répétition. Et là, il y a quelque chose qui est importante. C'est un système actif. Merci. Bien. Donc, tout ce que je dis là, tout ce que je me suis permis de dire, renvoie à cette, non pas à cette conclusion, mais à ce moment important finalement, c'est que dans la grande degrie, il n'y a pas seulement un réel. Il y a du réel. Il y a le réel qui ne veut pas du réel des philosophes. Philosophes qui sont intéressés par la mystique, la langue, l'histoire et tout ça, ça dépasse ça complètement. Je vous conseille la lecture de la grande degrie. Un bon coup de savon là-dessus, ça gratte et c'est bon et on repart tout neuf. Ça, c'est quelque chose qui est pire, qui est bien. Donc, ce n'est pas seulement un rêve, c'est de la métaphysique expérimentale. Ce n'est pas un rêve. Et là, il faut vraiment, il faudrait que des gens comme, et je n'ai pas moi-même la possibilité de le faire, des gens quand même qui retravaillent dans ce sens-là parce qu'il est fort possible que la grande degrie, la grande degrie et d'autres, soient des éléments qui frémissent comme dans un écorché, ils frémissent et portent des cris éblouissants. C'est un système de l'éblouissement et de l'insonore, sonorité. Et il faut penser dorénavant, je crois, le système, il faut penser la vie, la vie systématique, mais d'une autre façon, c'est une vie éblouissante si on garde le modèle de la lumière. Mais ça serait autre chose si on garde le modèle de l'audition, ceci, on comprend le monde bien. Je ne dis pas comme les gens de la Renaissance et ceux du Moyen-Âge que le réel est lumière ou que le réel est en tort. Ce serait une façon encore de considérer que le réel est empirique. Le réel n'est pas empirique, c'est la fin. Les empiristes anglais ont tort, c'est dommage, ils ont tort. Quelque part, quelqu'un, certains personnes, les Anglais notamment, ont bien compris les choses, mais ils n'ont plus rien produit. Ça, c'est quand même quelque chose de central. Donc un cri qui a la structure du systématique. qui a une force en lui qui ne fait pas que les conversations, oui, c'est comme, sans prévention, c'est comme cohérent, qui n'a aucune force en lui. Il a une force en lui, ce n'est pas uniquement un modèle comme celui des structuralistes qui ne bougent pas. Ce système est actif. Ce système produit une énergie. pour distinguer l'énergie du système actif, pour le dégager du système spatio-temporel, j'en connais deux mots un peu différents. Le système temporel, c'est le système énergétique. Et l'autre système, celui que personne ne connaît, ne veut pas ne le mettre sur tout savoir, c'est le système énergique. et le rapport entre les deux est simple, c'est que le système énergique supprime, comment dirais-je, le système énergique et cette opération se fait à travers l'exposition de ce qui se passe dans la grande beauté. Là, on supprime l'autre. Et ces autres, ces activités qui sont très étranges, qui deviennent, qui imploment aussi, bien sûr, sont des activités qui montrent bien que rêves et réalités ou que rêves et réels sont conspirants, conspirateurs. Et là, il y a une conspiration qui me semble moins intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette idée de grand jeu, d'un point de vue, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul point de vue, il y a des points de vue. Et cette hypothèse du grand jeu renvoie une épreuve. Eh bien, je vous ai mené à travers l'étrange, à travers un réel qui n'est pas le réel, à travers une sensation qui n'est pas, comment dirais-je, empirique, Donald Hume, par exemple. Hegel et Hume, c'est la grande bataille qui ne donnent pas raison à Hume, d'ailleurs, nécessairement. Mais Hume, c'est important, à la partie du moment où il a écrit le traité de nature humaine, ce qui est en 1740, il y a quelque chose l'abandonne parce qu'il n'a pas d'être subvertible. Et il veut continuer à mener sa vie tranquille en Angleterre, dans la cour du roi de l'époque. Bon, voilà, c'est quelque chose qui me semble à la fois peut-être banal, mais ça va être peut-être d'être dit. Quelqu'un, si quelqu'un, une question, pour vous dire, ou, comment dirais-je, une opposition à faire ressortir, vous en prie, nous sommes là pour tout le monde. En gros, il y a deux approches. Il y a celle de cette excellente, mais son danger d'être un peu trop universitaire encore. Le monde, comme vous, perception de réalité, je suis en compte, que j'ai connu personnellement, dans ma lointaine jeunesse, bien sûr, et qui est quelqu'un de formidable, qui serait peut-être encore différent ou persuadant s'il n'avait pas fumé pour faire des cigarettes par jour. C'est éteint après ça, parce que le français était là tout simplement. Mais il était appelé un énorme, un lien du côté de la pensée, Chambon. Donc, construire une théorie de la perception qui ne soit plus la perception des savants, des scientifiques, qui ne soit plus la perception commune. Arrête d'autres, tu ne veux pas voir clair, enfin, qu'est-ce facile ? Ça, c'est l'intérêt de la façon commune. Chambon cherche un troisième. Il ne la trouve pas, mais c'est tellement dit qu'il y a une splendeur formidable et nous conseille la lecture de ce livre. Lui, Alex. J'aurais une question. Les acteurs du Grand Jeu sont assez nombreux, même s'il y a des, on va dire, des figures plus tellaires, il y a un renouement mal, il y a un projet Gébert-le-Côte, et puis il y a aussi un bureau en monnaie d'une... Oui. ...avec chacun sa sensibilité, son autre interdit, on sait que le projet Gébert-le-Côte a suivi la voie psychédélicate, celle de... on va dire psychotrope, il est livré à l'enjeuner aux drogues dans cette exploration d'une autre forme de sensations de rapport au réel. René Nomal, lui, il a pris le chemin de l'exercice, de la sèche, de la gymnastique, de la danse, il est même parlement assez proche du rapport au port théâtral d'Artaud, qui se sont d'ailleurs rencontrés à plusieurs occasions, même si Artaud n'a jamais été à l'enjeuner. Comment vous vous intégrez cette dimension de la notricité, de la gestuelle, de l'hygiène quotidienne, sous forme de yoga, par exemple, chez Nomal, dans la perspective de ce renouvellement du sentir, de la sensation qu'on a vu ? Merci de votre question, de ta question. Ce n'est pas très facile de répondre de façon satisfaisante. Je peux répondre par une impulsion, si je peux dire comme ça. ça tient à la conception de l'homme aussi. Je veux dire par là que, effectivement, et je dis bien, mon propos n'est que quand même complémentaire, il n'est pas décritif et central, il n'a pas de prévention. Ce qu'il y est juste, mais il n'est pas suffisant. Mais je pense qu'il fallait le faire quand même, et il faut le faire. Alors, pour répondre à la question d'Alex, je dirais la chose suivante. C'est que l'esprit philosophique et les philosophes, les littéraires, etc., les littéraires qui vivent beaucoup philosophiquement, dans leur esprit, notamment au grand jeu. C'est certain. Et c'est leur qualité. Ils ne refusent pas la difficulté. Roland de Renéville, c'est un universitaire de la sensation du vécu. Et ce qu'il écrit, et je vous le conseille, à la suite, c'est un homme à lire. L'avantage de cette présentation, c'est qu'il semble présenter des choses élémentaires, qui ont les unes à côté des autres, un fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Je pense que cette élémentarité est dangereuse. C'est parce qu'on est retourné soit vers l'idéologie, soit vers la ceci, vers cela, vers des sciences, donc, qui vont remporter le terrain culturel et qui, actuellement, sévissent. Elles sévissent, elles nous sévissent. Alors, la solution que je propose, presque immédiatement, et merci pour cette question qui permet de la développer un tout petit peu, c'est qu'on ne peut penser, c'est pas sentir. penser, c'est ne pas se fonder sur un système de sensation comme font les... comme font les philosophes, c'est ne pas se fonder sur un système de sensation comme font les savants. Il reste empirique, ce côté-là. Penser, c'est travailler dans l'ordre du concept. Et au départ, voilà, loin de mettre au premier plan ce qui se dit ou ce qui se pratique dans la vie habituelle, dans la vie contemporaine, il faut un point de départ, effectivement. Cette idée du point de départ, point de départ, me semble central, ça fait partie du livre que, entre autres, je suis un petit peu chargé de vous présenter, ici, qui s'appelle La science avant-première. Je pense que quelque chose est important. Le point de départ de la pensée, qui n'est pas le ressentir, qui n'est pas la modélisation, c'est l'homme. Tel que nous l'avons en ce moment, c'est l'homme. Il faut, on semble-t-il, penser d'une façon autonome à partir de l'homme, comme entité sui generis. Avant l'homme, il y a autre chose. Il y a des entités culturelles qui s'emparent à tout terrain, droite à gauche, et l'ensemble est intéressant, et chacun y trouve son beurre, si je puis dire. Et moi-même, j'y suis passé. Il me semble que cette adoption du modèle de l'homme, c'est quelque chose qui échappe à quelque chose d'autre. Penser peut-être. Et là, je pense, comment ça fait-il ? Donc, j'ai oublié le mot, bien sûr, un mot. Penser, c'est tuer l'homme. C'est le premier temps. On commence par là, tuer l'homme. Alors, je comprends bien l'intérêt de la question qui est posée. Mais le danger, c'est qu'on tombe dans ce que l'on peut appeler un peu techniquement, excusez-moi, soit dans l'idéalisme, soit dans l'empirisme. Il faut éviter ça, absolument. Hegel a compris ça, très nettement. Au départ, il vient de l'homme. Et ensuite, s'opère à la construction de l'homme, directement, par disparition de l'homme en tant que sensation empirique et en tant qu'idée philosophique. Voilà comment je peux rassembler ma pensée, si je puis dire que aussi. Pour une dernière raison, également, mais là, j'anticipe, mais peu importe. On anticipe toujours parce qu'on rétrograde, en le fond. pensée, c'est créer, inventer, c'est pas gérer. Or, le danger, c'est ce qui est arrivé à Hume, lorsqu'il s'agit de passer aux choses culturelles, il a tenté de gérer, il a présenté un abrégé, ceci, un abrégé, cela, et puis ça s'arrête là. Moi, je pense que pensée, c'est créer sur un autre ordre, dans un autre domaine que sur lequel nous sommes oublés. Évidemment, il faut créer, créer dans un domaine dont je vous parlerai, dont j'essaierai de vous parler, ce domaine s'appelle l'immanence. L'immanence se moque du sensible et se moque de l'intelligible. L'immanence est un développement de ce que j'ai appelé au début de mon goût, la esthérise. Une sensation, mais une sensation qui soit ni empirique, ni transcendantale, excusez-moi pour ces mots, mais une sensation qui soit plus réelle que la récétale humaine dans laquelle elle transforme. L'homme n'est qu'un moment, n'est qu'un passage. Et là, je me sens en droite de continuité avec ce que dit, bien sûr, Ravaud. C'est très net. Bon, il y a le célèbre « Jeux est un autre », mais il y a beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Ravaud est un maître. Et c'est rapport à Isambard. Je vais arrêter ce que j'ai dit. Voilà, j'espère, Alex, que c'est balancé. Sinon, on peut continuer. Vous pouvez se dire ? – Thierry Delcourt. – Comment ? – Thierry Delcourt. – Bon, j'en tiens. – Un petit phénomène m'a fait penser à quelque chose. Tout à l'heure, quand pris dans un certain enthousiasme, vous avez commencé à hausser le ton, l'expectier est venu délicatement retirer le micro. pour rester justement dans cette retenue et certainement dans quelque chose qui est, dans ce que vous disiez, cet arrimage. L'arrimage universitaire est très éloigné de l'arrimage ou la tentative d'arrimage qu'il y avait dans les personnages du grand joueur. La question, c'était plutôt en repensant aux interventions de l'Antoine Arthaud, qui, elle, était justement dans cette non-retenue, dans ce désarrimage, dans cette déconstruction qui était abyssale. C'est-à-dire, comment vous situer, justement, d'un côté, il y a cette question d'André Breton, et c'est tout ça, qui était forcément un échec, de se rapprocher de Breton. Par contre, comment vous percevez écho-hiatus entre ces personnages du grand jeu, enfin ces personnages, ces êtres du grand jeu, et Antoine Arthaud ? Eh bien, je reprendrai le texte sur ce que vous avez dit au début. Alex, qui vient très gentiment, on me sépare un petit peu les micros, et moi qui le cherche. Bon, il y a quelque chose d'important. Effectivement, j'ai été professeur, il y a eu des formations. Mais l'avantage des professeurs, surtout avec un type d'esprit comme le mien, quand même, qui est assez abstrait, ou concret, mais à un autre niveau, il est nécessaire de dire que lorsque je m'approche du micro, je produis de l'énergie. Mais ce n'est pas de l'énergie extérieure dans l'espace et le temps. Ça passe à travers des ondes ou autrement, il y a toute une théorie là qu'il faudrait de monter, en tout cas, c'est une énergie, une énergie interne, et pas une énergie externe dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi je vous amenais à la question de l'émanence juste après. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais est-ce que je vous réponds ? J'essaie de répondre vraiment strictement à ce que vous me demandez. C'était plutôt la question sur le désanimage, jusqu'où va le désanimage, et on sait que chez Artho, c'est allé jusqu'à la destruction. Oui, je vous pense, c'est du ventre. Et justement, à travers cette énergie qui était nécessaire, quand il était autour du corps sans organe, par exemple, que vous êtes très loin justement dans le désanimage, comment, voilà, ma question, c'est comment vous, vous pensez, vous articulez de mal, le comte, et puis l'Artho. Alors ce désarrivage ou cette entrée en immanence, je prends votre mot, si vous vous permettez, cette entrée en immanence, sont fondamentaux. Il y a des moyens de rentrer en immanence. Alors les moyens qui ont été testés dans la culture occidentale, pour l'instant, sont des échecs. Au niveau des moyens extérieurs, drogue, notamment, et des situations fondamentales différentes, rentrées dans un dehors. Si on se réfère à la culture hindoue, tibetaine, surtout orientale en général, eh bien les choses sont différentes parce que l'énergie, l'origine de l'énergie, ce n'est pas cet aspect de l'homme qui est attaqué. Non, c'est une libération de l'homme, ça s'ouvre et peu importe, je ne serai pas clairement ce que vous dites, et peu importe le moyen d'y entrer, même s'il défaillir, facto, on ne l'a pas prouvé, en tout cas pas en Europe. Il n'y a pas de traité de, moi ça c'est de mon engagement, excusez-moi, il n'y a pas de traité de mystique. Il en faudrait un, bon, que ça doit agir, il y a des drogues qui sont beaucoup plus subtiles qu'avant, vous savez. Quel que soit ces drogues, ceci ou cela, il importe d'y entrer en émanence. Alors que toute une culture ne veut pas en entendre parler, elle passe son temps à traduire tout en langage de l'espace. Et il faut partir encore une fois de cette idée de base où nous n'avons pas soit des sensations, soit des idées, nous avons l'homme. L'homme qui est en train de se, c'est génial, ça devient sensible maintenant, visible. L'homme qui est en train de se transfigurer, c'est une mystique de cette façon-ci, qui est en train de se transfigurer de soi pour devenir tout autrement que l'homme avec un apprentage, que l'homme qui est à soigner, l'homme qui est à honorer, ou que sais-je. Bon, il y a ça qui me semble important, c'est certain. Maintenant, il y a des moyens qui sont des moyens individuels. l'inventivité d'un drogué, c'est formidable. Nous parlons de milieux différents et tout. Il y a des milieux où tout se malheureusement c'est pas formidable. Et là, en immanence, chacun teste sa sensibilité. Après, il y en a qui sont, comment dirais-je, il y a des gens qui sont, qui dépendent de l'eau qu'ils boivent, ou de la bière, ou de la sèche. Et après, il y a des choses beaucoup plus utiles. Et les magasins qui font ça sont de plus en plus efficaces, malheureusement ou heureusement. Je dirais en termes d'étudiant, que c'est dommage, ce sont des gens qui n'ont pas récupéré la qualité de leur quantité de puissance. Ils sont perdus sur leur quantité de puissance. Et ça, c'est une chose, je pense, que nous, je viens de dire. Merci de vos questions. Par ailleurs, si vous permettez, je vais prendre un peu de breuvage. Bien, je ne dis pas que ce que j'ai énoncé soit à quitter. il n'y a pas de question. Il est question de vous susciter un petit peu. C'est pourquoi je suis très heureux lorsque vous dites mon désarroi personnel, comment je fais moi personnellement. Je crois qu'en Occident, il est préféré mystère. L'énergie est tellement, ça, l'énergie d'espace-temps est tellement forte qu'on la garde pour se initier. Ça existe, ça. Alors, ce que moi, je propose et ce que Mécénède chez le Comte, par exemple, oui, je procède un peu plus à distance parce que je sais bien qu'au niveau des textes en particulier de chacun de ces travailleurs de textes finalement, eh bien, dans le local, on s'en tire assez bien. Ce sont des gens qui sont intelligibles quand même. Ça, c'est net, c'est pas d'autres gens, c'est pas un carpeau. Eh bien, je pense ici que le travail sur le grand jeu est important. je veux dire par là que l'énergie, c'est l'énergie en dehors de l'espace-temps qui existe. On l'a mis dans Dieu. Alors, Dieu, c'est pas vrai. On l'a mis dans Dieu, pourquoi pas ? Là, on propose de mettre dans l'homme, tout simplement. C'est l'homme qui est un moment de soudure, d'une cassure fondamentale. C'est ça que je pense. Au départ, il y a cassure. La soudure, c'est une, comme on dit dans le psychiatre, c'est une compensation. Et ce qui est dangereux, c'est la décompensation dans ce cadre-là avec la théorisation des psychiatres, bien entendu. Les psychiatres, j'en fais allusion quelques fois, j'en parle quelques fois parce que naïvement, sans s'en rendre compte, ils livrent des clés. C'est pas pensé du tout. Mais c'est intéressant à condition d'avoir suffisamment soi-même la dimension de la psychiatrie et puis de la philosophie, la réflexion, la culture générale. Nous, nous sommes en une époque où la culture générale n'est pas. Je ne peux pas vous insister sur beaucoup de choses là-dessus. Ce n'est pas évident. Alors, ce que je vais vous dire, c'est ça, c'est que le culturel, ce contre quoi, finalement, s'interroge, se hérisse, le grand jeu. C'est un culturel qui doit être soumis à une opération. Ça, c'est une opération. C'est le comte qui dit ça, mais il ne donne pas le début. Il dit qu'il faut, comment dire, il faut un casse-d'homme, un casse-dieu. Il faut se casser soi-même, également. Le mot casser est très fort, quand même. Et ce sont des thèses qui montrent que cette cassure avec l'insurrection dans la vie, c'est une cassure qui travaille intrinsèquement. Et l'homme est bousillé, si vous pouvez dire l'expression, qui est française, d'ailleurs. L'homme est bousillé de l'intérieur. Et la différence entre intérieur et extérieur n'existe pas. vous avez soit l'extérieur par rapport au moi, vous avez soit l'intérieur dans ma psychologie, mais la psychologie, c'est pas moi, c'est ce qu'on va donner en naissance, c'est ce que la définition que je suis, c'est les avenirs, mon devenir, etc. Ça, c'est la psychologie. C'est là que sont les variétés possibles. Mais sans cela, eh bien, nous n'avançons pas. Et comment s'appelle-t-il le compte, donne quelque chose qui me semble important pour réaliser ce casse-dogme. C'est qu'il faut bien comprendre. Et là, je suis parfaitement d'accord que le nombre de textes du grand jeu parle dans ce sens-là. Le compte, c'est évident. La perception doit être convertie en opération immédiate. Immédiation. On ne perçoit pas parce qu'on a des yeux qui vont voir un objet, immédiatement, j'ai un champ. Et ça, malheureusement, c'est quelqu'un qui vous l'a bien montré, au-delà de son échelle fondamentale, qui pouvait être terrible, d'ailleurs. Eh bien, au départ, c'est la forme. de la gestale, de la forme. Et je suis pris par une logique de la forme. Simplement, Merleau-Ponty, si vous connaissez peut-être, est quelqu'un qui a fait de la politique, de la rose politique, qui s'est le frère Sartre, notamment, et qui part donc, bien au prophète de la politique, en part de l'homme. Et ça, c'est quand même quelque chose qui mérite attention. Alors, la perception immédiate, c'est ce qui nous permet de nous purifier. Le compte en pose ça très souvent. ça nous permet de nous purifier. Rimbaud mène la guerre contre l'homme. Il y a quelque chose sur le compte. On peut être d'accord ou pas d'accord, il y a même des membres de lecture, mais il y a quand même là quelque chose qui est parrain, sans doute. Alors, je reviens à ce que je disais au départ. Ça justifie fondamentalement cette parole de nous contre, c'est que l'art pour l'art est une inutilité. Mais non ! L'art pour l'art est profondément utile, à la différence de la pensée esthétique néo-blancheoise. L'art est totalement inutile. Ce sont les gestes de l'homme fondamentaux, beaucoup plus que ce qu'il ressent, de ce qu'il produit comme idée, comme philosophie. Vous voyez donc bien que pour vraiment être accroché, tout ça, ça a été décrit dans les années 1910, 220, il faut monter au niveau culturel de ce qui se passait en 1910, 1920, ne pas partir de l'autre culture plutôt changer. Et dans cette culture-là, il faut accepter de cesser inondé. On parle de pataphysique de façon très intéressante, bien tout à l'heure, il faut accepter ça et pour se purifier. Donc se laver, c'est un lavage. Il n'y a pas qu'en Inde qu'on fait de lavage. Il y a la lavage de cerveau, il y a la lavage de ceci, la lavage de cela. Mais je ne voudrais pas trop donner quand même dans les choses faciles. Donc, on peut écrire nettement un sur-l'homme. Il n'y a pas de traité sur l'homme. Parce qu'au départ, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système, il n'y a une instance, il n'y a pas de distance, il n'y a qu'une instance, simplement. L'homme n'existe qu'en tant qu'il passe par ses activités, notamment contre l'art pour l'art. Et ça me semble décisif de ce côté-là. Il faut casser l'homme, cassons l'homme. Vous prenez compte ? Ça signifie que toutes les donations de la culture actuelle, elles sont des donations à avoir expliqué. Ça me semble être quelque chose d'important. Alors, je reprends la parole de Le Conte. Toute crise, et on peut partir d'une crise comme l'essence de la pensée, parce que je pars comme ça, de l'invention, donc du grand jeu. Toute, comment dirais-je, toute crise, et je sais si nous avons des crises, des contrôlables et des incontrôlables. Les crises, ce n'est pas mon mot, c'est celui de Le Conte, toute crise est une éruption d'abcès de conscience. Chaque crise est l'éruption d'un abcès de conscience. Alors, il faut vouloir entrer dans cet abcès. Il faut être passionné. Ce n'est pas malade, nécessairement. Tous les gens qui avalent de la drogue ne sont pas des malades. Ils sont quand même. Voilà. Alors, pour entrer dans cette problématique, je crois que, en suivant Gilbert Le Conte, je crois que, je ne sais pas quel temps, je ne sais pas combien de temps j'ai à parler encore, mais on va quand même faire attention. Cinq minutes. Cinq minutes. Merci. Je vais brosser quelque chose de global simple. Ce que je veux, c'est ce que dit Dommal, la peau n'est pas une limite. Alors que, là, il faut nous considérons que la peau est une limite. Non, la peau n'est pas une limite. La peau filtre le soleil. l'énergie devient en énergie. Il y a perte même de la conscience individuelle dans l'essentiel. Il y a perte. Vous êtes vraiment amoureux. Vous croyez que vous êtes conscient ? Magnifique, c'est très bien, mais le type de conscience dont nous parlons les philosophes et les savants ne nous concerne plus du tout à jamais. C'est ce qu'on espère. donc quelque chose est là. Il y a une expérience mystique qui est la métaphysique et ça, ils n'ont pas trop vite. C'est pour ça que je parle, tout simplement. Je ne suis suffis ma parole que pour cela, à côté de des gens qui parleront ici dans les semaines qui s'ensuivent du geste fondamental qui est, comment dirais-je, du grand jeu construit, il faudra aussi laisser parler des gens qui ont un geste parallèle ou qui sont impressionnés par ce geste de façon tout simplement à produire ce geste mais ce geste n'est pas le geste que je prends en faisant ça non, c'est le geste que je suis lorsque j'accomplis ma vie. C'est ça le vrai geste. Le vrai geste n'est pas spatio-temporel, il est dans une maturation. C'est autre chose. Et la maturation, on la renvoie trop à des dimensions qui sont simplement extérieures. Donc, aller à l'omniscience, à l'omniscience immédiate. C'est du anti-Hegel, fondamentalement. Je ne suis pas qu'ils font raison, mais c'est passionnant. Et faire un peu comme Nerval, repris par Dommal, Nerval est un dictalope. Dictalope, c'est quelqu'un qui voit la nuit. C'est ça aussi, comment dirais-je, la subversion de toutes les sensations et de toutes les idées. Passer par le stade dictalopique. On peut en faire autant. comprendre. Donc, le mythe, l'image, qui sont en général nécessaires pour produire le système du monde. Le mythe et l'image, c'est du langage de sang, normalement. C'est du sang qui coule. Un peu comme le sang coulait des intestins de l'artau. Alors, ce qu'il faut faire, également, c'est essayer au maximum, et c'est ça la grande santé. Construire, produire, par immédiateté, sans modèle. Ce n'est pas le problème, sans modèle. Sans fumisterie aussi, parce qu'il y a des fumistes qui font ça, qui se proposent pour soigner ou faire rentrer dans des propos de notre future. Je crois qu'il y a une adhérence. La parole doit être l'une adhérence. Il ne faut pas la transpercer, ni comme l'analytique des savants, ou l'analytique des philosophes, qui font ce qu'ils peuvent, mais entrer dans une synthèse immédiate. Et la synthèse immédiate la plus forte, et qui est de l'ordre, comme on dirait, je suis genre métaphomique ici, c'est l'idée d'un soleil noir. Le soleil est clair. Et ça, ça fonctionne très bien dans les métaphysiques nulles, et pas intéressantes. L'idée d'un soleil noir qui nous permet d'entrer totalement dans ce qu'ils appellent le désespoir, c'est quelque chose qui est constructive. Non pas que je considère que mon litéen amène au chaos, au néant, c'est ça du tout, mais c'est le premier moment, et je répète qu'il est volontairement complémentaire. C'est le premier moment pour rentrer dans un domaine très marrant j'ai quelqu'un qui est l'universitaire, le passionnant de ces régions-là. Donc, fuyez d'une certaine façon l'université, d'une certaine façon, d'une certaine façon, je répète bien, rentrez en vous, mais arrêtez d'écrire, n'importe quoi. Voilà. Je crois que j'ai pas dépassé les salaires. Merci tout et à tous. C'est nous qui vous remercions aussi. Je ne sais pas s'il resterait des questions. Je vous propose d'interagir de personne à personne à partir de maintenant et de venir poser des questions. À la sortie, nous avons quelques livres à vous présenter, des livres historiques où vous pourrez voir les facs similés du Grand Jeu, quelques éditions récentes des livres d'Alfred Jarry, et puis un ou deux ouvrages de Serge Valdin aussi, notamment son ouvrage sur la psychiatrie et la philosophie qui s'intitule Le principe d'existence qui est dans les collections de la bibliothèque universitaire et que j'ai emprunté pour l'occasion. Je vous remercie. Alors, pour nous, c'était juste un tour de chauffe puisque à partir de demain, il y a une masterclass avec Serge Valdin aussi où on va approfondir toutes ces questions et je pense notamment à la question de la force, l'impact de la métaphore qui, évidemment, travaille la poésie, mais qui est précisément le lieu, par exemple, par association d'idées où quelque chose peut s'inventer, peut émerger, peut apparaître soudainement sans qu'on en ait décomposé la logique, la déduction, mais où quelque chose vient jaillir. Et dans ce lieu de la métaphore, je pense que vous avez senti la puissance ici, ne serait-ce que de l'évocation du sang, la force de cette parole qui nous prend dans nos affects, en fait, qui appelle les réactions presque primordiales en même des qualités qu'elles sont évoquées. Cette force de la métaphore, on va continuer donc de l'explorer demain dans une masterclass qui se tient à la bibliothèque Carnévy. Et voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous suivrez les différents événements dans les mois qui viennent autour de la pataphysique. Notamment, retenez la date approximative du 10 ou du 16 janvier en fonction des conditions climatiques de notre vie sanitaire actuellement. Ce sera la clôture de la... Excusez-moi, de l'exposition en pataphysique, du voyage en pataphysique. À cette occasion, il y aura une grande conférence trollatique sur les lieux-mêmes de la bibliothèque Carnévy avec des interventions de poètes qu'on va faire venir de Paris. et sinon, toutes les personnes qui sont intéressées par le projet de la souscription pour la stèle dédiée en hommage à Roger Gilbert Lecomte peuvent laisser leur adresse mail pour celles qui ne l'auraient pas déjà fait. On vous contactera bientôt pour vous faire suivre les liens vers ce projet qui est une belle dynamique pour, en tout cas, l'entretien de cette puissance de pensée qui était le grand jeu. Je vous remercie beaucoup. Je vous conseille tout à fait le fait de revenir demain. Aujourd'hui, c'est un peu général, trop long terme, on peut bien présenter les sous-sols et j'espère que, et je suis plus assuré, que les échanges de demain permettent trop d'approfondir cette première approche qui est malheureusement autant d'Europe que de l'argent. et je vous remercie. Merci.